Je m'étais longtemps posé la question de savoir comment vous en parler, que vous dire, quoi vous dire. Regardez, c'est le jour J, on va se parler aujourd'hui, on va savoir quel Samsung Galaxy Buds acheté en 2022. Alors je vous parle bien évidemment des produits que je connais tout de suite, il y en a peut-être d'autres qui sortiront dans l'année, ça me paraîtrait assez normal, ils aiment bien sortir des nouveaux écouteurs Samsung, mais aujourd'hui, regardez, je vous présente, là il y a 4 modèles. Alors le tout premier, je l'ai mis là, histoire de se marrer, ce sont les premiers Galaxy Buds qu'on va regarder pour voir un peu d'où on vient. Et puis on va surtout venir naviguer entre 3 modèles intéressants, à savoir les Galaxy Buds Live, juste là, Galaxy Buds 2, ici vous en douterez, puis Galaxy Buds Pro, on a une gamme qui est vraiment intéressante, qui est complète, on va tout détailler. On va regarder qualité audio, on va regarder l'expérience logicielle, on va regarder le confort, on va regarder la tenue, on va parler de quoi, on va parler d'autonomie, on va parler de plein de choses, voilà, donc il y a plein de choses à raconter là-dessus. On se fait donc aujourd'hui un tour complet pour savoir quel Samsung Galaxy Buds acheté en 2022 et on part maintenant. On part de loin quand même, regardez, on part de loin, ça je vous les avais présentés, je ne sais plus en quelle année, c'était les premiers Galaxy Buds, alors autant la boîte était très jolie et j'aimais beaucoup cet effet-là, et puis ça marchait vraiment bien, autant je trouve que le côté de l'étui comme ça a vraiment vieilli, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on a des étuis carrés, qui sont beaucoup plus jolis, plus élégants, cette espèce de petit haricot ovale, ça a changé quand même. Donc bon, alors après la forme, on retrouvait effectivement des petits Buds, donc on va passer très rapidement le côté historique parce que c'est sympathique, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, donc next, on met ça de côté, et aujourd'hui on est vraiment intéressé par ça. Alors la première chose qu'on voit, et je pense que vous le voyez vous tout de suite, ils ont harmonisé la forme de leur boîtier, la forme de leur étui, pour avoir des petits étuis un peu comme ça, vous voyez, plutôt sur le carré, qui s'ouvre comme une petite bague, il y a un côté un peu bijou, donc ça c'est les Galaxy Buds Live, et c'est la même chose qu'on va retrouver avec les autres, alors après au niveau des Buds 2, ça c'est plutôt sympa, et bien vous allez avoir une couleur qui va être assortie avec la couleur de votre smartphone, par exemple ici, regardez, je vais vous montrer la HP en couleur graphite, je crois, cette espèce de petit gris, là j'ai un S21FE, c'est la même couleur, donc le truc est vraiment très sympa, lorsqu'on veut venir rentrer dans l'écosystème, parce que ces produits-là sont des produits écosystèmes, on va rarement se dire, tiens je vais m'acheter tout seul des Samsung Galaxy Buds, si à côté de ça on n'a pas un smartphone de Samsung, alors dites-vous bien que ces Galaxy Buds, ils vont tous fonctionner sur Android, mais également sur iOS, mais il est évident que la vraie bonne expérience ici à voir, c'est avec un smartphone Android, et si vous avez un smartphone de Samsung, c'est encore mieux, pour toute la notion d'écosystème, voilà, tout simplement, c'est là où vous aurez la meilleure expérience, également à faire tourner avec une watch de Samsung, donc voilà, vous aurez un truc qui est vraiment intéressant, et puis là vous avez ensuite, vous le voyez sur le modèle professionnel, pareil, il y a une petite couleur noire toute assortie, alors bon, on va commencer par le commencement, on va commencer à se parler des gammes, à se parler des prix, à essayer de tout comprendre, Galaxy Buds Live, que vous avez juste ici, c'est un produit qui, quand il est sorti, coûtait, je vous l'ai noté, 149 euros, aujourd'hui, il ne coûte plus que 99 euros, et je vais vous le détailler, mais 149 euros, non, pour moi c'était vraiment trop cher, ensuite sont arrivés les Galaxy Buds 2, là pour le coup sont assortis également à 149 euros, et là on était sur le tarif, 149 euros pour moi c'était vraiment bien, aujourd'hui on peut les trouver, tout ça c'est des promos sur le site de Samsung, donc je vous ai mis le lien en bas, dans la description, allez jeter un oeil, 129 euros, et ça c'est très cool et vraiment bien positionné, et ensuite vous avez le modèle professionnel, qui quand il est sorti était à 229 euros, et là en ce moment on le trouve à 179 euros sur le site de Samsung, il peut y avoir des prix différents, en fonction des revendeurs sur lesquels vous allez aller, moi je vous mets le lien pour aller directement chez Samsung, comme ça vous êtes peinard, vous êtes chez le constructeur, et tout va bien, donc voilà un peu la gamme qu'on va venir travailler aujourd'hui, c'est à dire un produit à moins de 100 euros, un produit à peu près à 130 euros, et un produit à peu près à 180 euros, alors on va essayer de dégrossir, essayer de comprendre, alors au delà des boîtes qui sont différentes, sympathiques, c'est pas vraiment ça qui va plus nous intéresser, tout ce qui vous intéresse réellement, et bien ce sont ces petits boîtiers, alors je vous le dis d'un point de vue extérieur, les étuis sont exactement les mêmes, petit boîtier, petit écran, alors le truc qui est vraiment différent pour le coup, et vous allez vous en rendre compte très rapidement, c'est ça qui fait vraiment la différence, ça c'est le Galaxy Buds Live, alors c'est pas forcément le produit que je vais venir recommander, alors sauf si vous voulez vraiment, avoir absolument un Buds de Samsung, vous dites côté écosystème, ça me tente bien, ici on est à 99 euros, et à 99 euros, je vais trouver des choses qui sont plus intéressantes, je pense notamment au Irwan de Nothing, que je vais venir préférer en termes de qualité audio, mais également en termes de tenue, alors ceux-là ils ont une particularité qui est assez marrante, c'est que vous voyez, ils viennent se poser, c'est ça qui va venir directement dans votre oreille, c'est vraiment des petits haricots en fait, vous le prenez, regardez je vais essayer de zoomer un peu, vous le prenez, et il se glisse comme ça dans l'oreille en fait, vous le posez, vous le tournez légèrement, il rentre dans votre oreille, c'est très simple à venir positionner, regardez pareil pour l'autre, de son petit frère, alors on le prend, hop, on tourne, et voilà, on est positionné, donc en termes de positionnement, c'est très très facile, en termes de tenue aussi, hop là, c'est celle-là qu'il faut tourner, en termes de tenue, ça tient vachement bien, on peut y aller, on peut bouger, là-dessus j'ai pas de problème, donc la tenue est très très bonne, en termes de confort, et d'installation, et de positionnement, on va regarder maintenant les Galaxy Buds 2, regardez les Galaxy Buds 2, c'est différent parce que, regardez, hop, je vais vous le mettre là, vous avez ici ce petit silicone qui vient se positionner, il y a différentes tailles, donc là vous le prenez, c'est pareil, vous le mettez, comme des petits Buds, une fois qu'il est dedans, vous tournez, ça se positionne très facilement, c'est très 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 facile à venir positionner, voilà, là on a également une réduction de bruit passif, c'est-à-dire que ça vient vous boucher les oreilles, c'est pas comme des Airpods que vous venez poser tout simplement sur le côté, donc là ça vient effectivement me boucher l'oreille, mais comme vous avez de la réduction de bruit active, on peut venir amplifier le son environnant, on le regarde dans quelques instants, donc voyez, c'est pareil, au niveau du confort, ça fonctionnera, et là-dessus il n'y a pas de soucis, puis on va continuer avec les Buds Pro, alors les Buds Pro c'est une forme qui est encore un peu différente, on va avoir un embout, toujours en silicone, je crois que c'est du silicone cette partie-là, qui est positionné là, il y a différentes tailles, il vient de la même manière se positionner assez facilement, on prend, on tourne, voilà, tout simplement, pareil dans l'autre oreille, on prend, donc voyez en fait, on a deux formes facteurs qui sont très très proches entre Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds Pro, en termes de confort, en termes de tenue, je les fais un peu moins bien tenir les Pro, ils tiennent un peu moins bien, c'est juste une question en fait de taille, il faut vraiment que vous trouviez la bonne taille, mais je ne sais pas pourquoi, je préfère très honnêtement moi la tenue des Galaxy Buds 2, les Galaxy Buds Live je les trouve pas mal, mais je suis quand même un peu moins fan de l'histoire, après en termes de poids c'est quasiment la même chose, on est à 5 grammes ici, on est à 5,6 grammes ici, là on est quoi, sur 6,3 grammes, un peu plus lourd au niveau du modèle Pro, les coloris je vous les montre, parce que c'est aussi un truc qui est important, alors les Galaxy Buds Live, on était sur la couleur bronze là, qu'on retrouvait avec d'autres smartphones de Samsung, mais c'est une couleur qui commence un peu à passer, alors si vous n'aimez pas le bronze, vous pouvez le retrouver également en blanc et en noir, auquel cas ça fonctionnera très bien, si vous les voulez, le bronze il était très typé, bon ok, les Galaxy Buds 2, une fois de plus très sympa, tous blancs, et puis vous allez retrouver ensuite à l'intérieur, la couleur qui ressemble à la couleur de votre smartphone, alors ici on a quoi, on a de l'olive, on a du graphite comme ça, on a du lavande, et puis on a du blanc, tandis que sur le modèle Pro, et bien vous avez du noir, du violet, du gris, du blanc, bien vous boucher l'oreille, et vous avez en plus une réduction de bruit active, sinon à 99 euros, je préférerais en tout cas ce que vient de proposer Nothing, avec ces Ear One, on a effectivement aussi comme ici, une réduction de bruit active, mais je vais préférer la qualité audio, mais ça je vous en parle dans quelques instants, autre grosse différence qui est importante, et qui va vraiment venir apporter en termes d'expérience, c'est toute la partie audio, vous avez deux grosses différences, d'un côté vous avez Galaxy Buds Live, dans chaque Buds, vous avez un petit transducteur, vous avez un 12 mm, dans chaque transducteur, vous en avez un et un seul, qui servira à faire l'ensemble du spectre, c'est à dire à couvrir les fréquences graves, et les fréquences aiguës, tandis que sur les autres, c'est à dire les Buds 2 et les Buds Pro, là vous avez deux transducteurs, qui serviront pour d'un côté les fréquences graves, et un autre qui travaillera pour les fréquences aiguës, ça permet d'aller plus loin, au niveau de la répartition du spectre, et d'améliorer la qualité, alors ça fait pas tout, mais malgré tout, on sent quand même vraiment la différence, entre d'un côté Buds Live, et d'un côté Buds 2 et Buds Pro, vous avez tous les côtés, trois micros, à chaque fois deux micros externes, et un micro interne, c'est pour la réduction de bruit active, comment ça marche, je vous fais très très rapidement, en fait vous avez un micro qui va venir analyser tout le son extérieur, qui va analyser le son à l'intérieur de votre oreille, et qui va en déduire, bon bah je connais le son qui est intérieur de l'oreille, donc je connais la musique qui vient, je connais le son à l'extérieur, donc je vois le son qui vient de l'extérieur, je peux venir le comparer à ce qui est intérieur de l'oreille, je viens annuler tout le son extérieur qui arrive à passer intérieur de mon oreille, par un système de hors phase, hop on en parle plus, terminé, comme ça on est tranquille, donc ça c'est le principe de la réduction de bruit active, c'est pour ça que vous avez ces trois micros sur ces buds là, en termes de qualité audio, purement et simplement, pour être très très clair, les Galaxy Buds Live, je les aime pas, je les aime pas parce que je trouve qu'on a un son qui n'est pas précis dans l'aigu, je le trouve très étouffé, et je trouve qu'on a des graphes, mais qui sont pas beaux en fait, et c'est pour ça que je peux pas venir vous les recommander, alors effectivement ces Galaxy Buds Live, ils sont à 99€, mais je vous l'ai dit à 99€, je trouve que vous aurez des choses qui sont plus intéressantes, allez voir chez Nothing, il y a des choses intéressantes aussi du côté de chez LG, mais je pense pas que ce soit le modèle le plus réussi, au niveau de l'audio chez Samsung, donc ceux là j'ai tendance à dire, ok, ils existent, si vraiment vous voulez du Samsung, 100% Samsung, go de l'écosystème, ils sont là, mais pour moi l'expérience audio, elle est pas vraiment à la hauteur, et je préfère ajouter de l'argent pour arriver sur les Galaxy Buds 2, parce que là c'est vraiment autre chose, on commence à arriver avec un son qui va déjà beaucoup mieux, des médiums aigus beaucoup plus précis, on va manquer un peu de rondeur dans les graves, mais on peut venir corriger avec une application, et ça je vous le montre dans quelques instants, alors autant je peux venir corriger certaines choses, améliorer un peu, autant là les aigus que j'ai pas, je peux venir les créer, je peux venir les faker, donc je les ai pas, je les aurais pas, voilà, je peux venir ajouter un peu de rondeur, mais c'est sûr que la meilleure expérience, avec un peu plus de précision et plus de dynamique, je vais le récupérer au niveau des Galaxy Buds Pro, on s'en doutera, c'est un modèle professionnel, il va coûter un peu plus cher, mais pour moi ici en tout cas, de ce que je vois, c'est voilà, à partir des Buds 2, c'est intéressant, le reste, on le met de côté. Alors il y a un autre truc qui est intéressant, c'est l'autonomie, alors on se doutera que plus on en a, et plus l'autonomie va en être basse, parce qu'ici on a exactement les mêmes batteries, alors à titre d'info sur les Galaxy Buds Live, vous avez une batterie de 60 mAh par écouteur, c'est pareil, c'est du 61 au niveau de vos Buds, et les étuis font tous 472, donc en fait c'est la même chose du point de vue matériel, mais la différence elle va se faire après au niveau du calcul, et plus vous allez en avoir, et forcément plus l'autonomie sera basse. Ici on va avoir une très très bonne autonomie, on est quoi sur du 6h par Buds, et 21h par étuis, sur les Buds 2 je vais arriver sur du 5h par Buds, et 20h avec l'étui, ici on se parle avec une réduction de bruit active, forcément si on vient l'enlever, et bien on va récupérer un petit peu, mais bon le but c'est d'avoir la réduction de bruit active, et si vous arrivez sur les Buds Pro, vous êtes sur quoi ? Vous êtes sur 5h par Buds, et effectivement la même chose, la même autonomie que sur les Buds 2, l'étui va être un peu plus faible, on sera sur 18h versus 20h, si vous enlevez la réduction de bruit active, vous êtes plus à 5h mais vous êtes à 8h, on vient quand même gagner 3h ce qui est énorme, et au niveau du boîtier on vient de 10h, on passe de 18h à 28h, alors le but c'est pas d'enlever la réduction de bruit, mais si vous voyez que vous n'avez plus beaucoup d'autonomie, et que vous voulez prolonger l'expérience musicale, vous pouvez le faire, vous vous contenterez de la réduction de bruit passive, mais bon, à voir, tout en sachant que vous avez des quick charge, vous le branchez 5 minutes, vous récupérez à peu près 1h d'autonomie, sur à peu près tous les modèles, donc ça c'est plutôt bien, ici vous avez Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.2, les réductions de bruit, puisqu'on en parle, alors une fois de plus, je vais venir exclure les Buds Live, parce que je les trouve pas dingue dingue dingue, la réduction de bruit, que vous soyez sur un modèle ou sur l'autre, je la trouve globalement bonne, elle fait bien le taf, c'est pas la meilleure réduction de bruit, que j'ai pu écouter sur des Buds, mais pour autant, on est sur un tarif qui est assez cohérent, 149 euros tombé à 129, ça m'ira, et là dessus il n'y a aucun problème, je trouve que par contre, sur les Buds Pro c'est pas mal, mais on part quand même de 229 euros, bon 179, je trouve que c'est vraiment un tarif qui est très très juste, c'est très très bon là dessus, plus de 200 euros, je ne suis pas sûr d'y aller, mais à 179, très canon, ça ça me va bien, pareil vous avez un mode transparence, lorsque vous voulez écouter ce qui passe autour de vous, que vous êtes dans la rue, que vous voulez être au courant de ce qu'il y a autour de vous, ça fonctionne très bien, et alors après il faut que je vous montre un truc, parce que c'est vraiment intéressant, là ça se passe directement dans l'application, alors regardez je vais mettre les Buds 2, pour vous montrer, dans votre application, sur vos Galaxy Buds 2, alors attendez je vais changer, hop là, ils sont là mes Buds 2, ceux qui sont connectés, l'expérience logicielle je la trouve très très bonne ici, et vachement bien travaillée de la part de Samsung, que vous soyez sur l'un des trois modèles, bien évidemment, vous avez votre niveau de batterie, réduction de bruit désactivé, le son environnant qui va venir augmenter le son extérieur, et la réduction de bruit active, hop là, voilà, comme ça il va tout m'activer, voilà, alors pour m'écouter parler, je vais mettre le son environnant, comme ça je m'entends bien, et là je peux venir, en plus c'est ça qui est vachement intéressant, c'est soit mettre plus de volume, donc là j'ai plus de son au niveau de mon cas, soit le réduire, donc il y a un côté qui est assez pratique, j'ai trois niveaux ici, vous voyez, au niveau de la réduction de bruit active, j'ai pas d'autre niveau ici sur mes Buds 2, on va regarder sur le pro tout à l'heure, et je peux venir ensuite le désactiver, ensuite on va avoir le contrôle tactile, appui prolongé, alors ça vous explique en fait comment ça marche, appuyez, vous mettez la pause, appuyez deux fois morceau suivant, puis trois fois morceau précédent, et après vous pouvez venir changer, au niveau des appuis prolongés, vous pouvez choisir de passer Bixby volume bas à gauche, ou Spotify, et pareil à droite, vous pouvez monter le volume sur Spotify, bref, on peut venir personnaliser, ça c'est plutôt pas mal, donc c'est très complet, paramètre des écouteurs, c'est pareil, vous avez ici un petit équaliseur, moi je le mets sur Dynamics, ça me rajoute un petit peu de basse, un peu de rondeur, et ça me booste un peu les aigus, et c'est ce que je vais venir préférer, après j'ai plein d'options, j'aurai effectivement Bixby, lecture à haute voix des notifications, bon voilà, il y a un petit lab avec un mode jeu, qu'on peut venir activer, désactiver si on le souhaite, mise à jour accessibilité, donc je trouve que le côté applicatif est vraiment bien, et très très bien fait, alors là je vous le montre pour les Buds 2, mais on va regarder ce qui se passe au niveau des Buds Pro, et vous allez voir que c'est aussi tout autant intéressant, hop là, donc là je mets mes Buds Pro, je switch, alors regardez Galaxy Buds Pro, c'est pareil, je vais avoir ici désactivé la réduction de bruit, j'ai le son environnant, alors là je vais avoir plus de niveau, là je m'entends, ça m'injecte vachement, donc je m'entends vachement plus, et là je peux le monter à fond, alors attention, parce que je trouve que là l'injection du son, que vous allez avoir de l'extérieur, elle est quand même plus violente que sur les Buds 2, et sur la réduction de bruit surtout, regardez, vous avez deux niveaux, soit élevés, soit faibles, c'est une option qu'on n'a pas sur les Buds 2, donc sur les Buds Pro, on va aller plus loin effectivement de ce côté là, détection de voix, ça c'est un truc qui est vachement intéressant, c'est à dire que lorsque vous commencez à parler, et bien ça voit que vous venez parler, hop là, lorsque j'active, regardez, je me mets mon réduction de bruit, et là je commence à parler, ça le voit, ça me le switch en environnant, et là j'arrête de parler, donc voyez, il faut 10 secondes en fait, alors après on a plus de choses, blocage des appuis, sur les appuis prolongés, qu'est-ce qui va venir se passer, ok, à droite et à gauche, comme de l'autre côté, on a les paramètres, j'ai mis ici l'écoliseur en mode dynamique, sur des notifications à de voix, vous avez en plus le audio 360, alors ça c'est plutôt bien, parce que vous allez venir regarder notamment une série, lorsque vous êtes devant, le son est dans vos deux oreilles, vous tournez la tête, le son reste à droite, voyez, donc il y a un truc qui est assez marrant, détection de l'insertion dans l'oreille, ok, je l'ai activé ici, il y a plus d'options, on fera plus de choses, on a un lab aussi avec double appui, sur le côté des écouteurs, que je n'ai pas activé, mais que je peux venir activer également ici, de l'accessibilité, des mises à jour et compagnie, donc on voit qu'en fait, on a une application dans laquelle, on peut avoir tous ces buds, mais qui va être évoluti, en fonction de ce que sont capables de faire, en tout cas, vos buds, alors je vous montre également, pour les buds live, parce que ça serait quand même dommage, de le faire et de ne pas venir regarder, ce qui se passe ici, alors regardez, je le prends, hop là, je les mets dans mes oreilles, je viens changer ici, j'ai mes buds live, alors les buds live, suppression active de bruit, hop là, je l'ai désactivé, je le mets, là vous voyez, j'ai juste un on off, c'est à dire que j'ai suppression active de bruit, ok, et pour moi, la suppression active de bruit, elle est vraiment pas dingue, donc je ne peux pas venir vous le recommander, une fois de plus, même pour la réduction de bruit active, c'est vraiment pas fou, ici vous ne pouvez pas venir amplifier, le son environnant, donc lorsque vous allez vous balader dans la rue, et que vous voulez vraiment entendre, ce qui se passe autour de vous, vous ne pouvez pas le faire, donc ça, ça peut être aussi un peu embêtant, pour vraiment savoir ce qui se passe, donc on va les courir par exemple en vide, bah là on ne peut pas, donc je ne suis pas hyper hypé par ça, et je trouve ça pas ouf, et une fois de plus, à 99 euros, je trouve d'autres choses qui m'iront très bien, qui sera mieux que ça, le contrôle tac nil, que je peux venir effectivement un peu paramétrer, pas de soucis là-dessus, on ira moins loin, mais bon voilà, ça ne me dérange pas bien, paramètre des écouteurs, je vais voir un petit equaliser, qui va reprendre à peu près la même chose que les autres, mais de toute façon, je ne vais pas inventer le son que je n'ai pas, donc moi je n'ai pas un truc qui est dingue, donc ça voilà, c'est pas fou, lecteur de notification, haute voix, j'ai Bixby, bon ok voilà, après il n'y a pas de truc dingue là-dessus, donc voilà, voilà un peu pour toute cette partie-là, donc la partie applicative, je la trouve vachement bien, une fois de plus, sur Android, et complètement optimisé, pour un smartphone de Samsung, donc si vous voulez acheter un smartphone de Samsung, et qu'on vous propose ici, et bien des précommandes, comme c'est qu'il y a tout de suite, avec les Samsung Galaxy S22, avec les Bouts Pro offerts, bah foncez, parce que vraiment, ils sont très très bien, et ils iront très bien dans l'écosystème, de tous vos produits Samsung, donc ça c'est plutôt chouette, la qualité des appels, et bien je dirais qu'elle va être corrélée, à la qualité de vos écouteurs, ici on aura un truc qui est vraiment bien, une fois de plus, sur les Bouts 2, les Bouts Pro, on exclut une fois de plus les Bouts Live, voilà mon retour en fait, moi, il y a vraiment un produit, que je ne trouve pas extraordinaire, et je vous le dis une fois de plus, et bien c'est les Samsung Galaxy Buds Live, je ne les trouve pas très bons, en termes de qualité audio, ils nous ont mis de la réduction de bruit actif, pour avoir de la réduction de bruit actif, mais je trouve que la qualité n'est pas là, le rendu n'est pas là, donc ça c'est un produit qui est assez déceptif, et je l'exclus, et je ne vous le recommande pas, maintenant on a deux produits, alors on va se dire, là j'ai 129, là j'ai 179, ok, on a quand même 50 euros d'écart, très honnêtement, j'aime beaucoup les Galaxy Buds 2, donc si vous avez un budget de 130 euros, on peut y aller, je le trouve vraiment cool, alors tout en sachant que je vous dis, on peut les trouver encore à 149 euros, ça va dépendre du revendeur, mais sur le site de Samsung, donc tout de suite en tout cas, 129 euros, hyper hyper canon, les Galaxy Buds Pro, on ira plus loin, on fera plus de choses, on ira paramétrer plus finement, sa réduction de bruit actif, on a l'audio 360, bon voilà, dans les deux cas, je les aime beaucoup, c'est toujours une question de budget, pour moi le vrai coup de coeur, sur le produit, je trouve vraiment très bien, passe partout, qui remplit sa fonction, sans en faire trop, sont les Galaxy Buds 2, donc je peux que vous les recommander ici, très sympa, super design, ils tiennent bien dans l'oreille, très très cool, les Galaxy Buds Pro sont aussi très très bons, alors pensez vraiment à venir régler, à trouver la bonne taille, au niveau de votre rembours, pour que ça corresponde vraiment, à la taille en tout cas, de votre conduit auditif, mais dans les deux cas, je les aime très très bien, je viens vous les recommander, à voir maintenant, ce qu'il vous intéresse, c'est le budget que vous avez, Galaxy Buds 2, on peut y aller les yeux fermés, les pros sont très bien également, mais il va falloir, pour ça un peu plus d'argent, à vous de me dire ce que vous en pensez, lesquels vous aimez, est-ce que vous avez déjà acheté, les Galaxy Buds Live, oui non, quoi que moi, est-ce que vous avez été déçu ou pas, est-ce que vous avez les Buds 2, les Buds Pro, est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait, qu'est-ce que vous pensez de ces produits là, vous pouvez tout me marquer en commentaire, et puis surtout partagez, votre retour d'expérience, si vous l'avez, puis si vous connaissez des écouteurs, aussi très sympas, dans ces budgets là, qui vous paraissent intéressants, sur Android, et pourquoi pas sur un smartphone de Samsung, et bien vous me les marquez, bien évidemment en commentaire, c'est toujours intéressant, de partager son expérience, et pour venir conseiller les autres, voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura intéressé, vous aura appris des choses, c'est mon humble avis, mais je vous dis, voilà, je trouve que ces produits sont très cool, à vous de me dire ce que vous en pensez, bien évidemment en commentaire, on se retrouve très vite, pour continuer à parler de Samsung, il y a plein de choses à raconter, il va y avoir plein d'autres produits qui vont arriver, Samsung, mais pas que, d'ici là portez-vous bien, je vous embrasse beaucoup d'amour, prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis, de ceux que vous aimez, voilà, des bisous, à bientôt, ciao !